Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamer en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre héros du Wargame, du 40k qui descend du Rock, de l'AOS mise à jour, de l'Underworld, une cité bien damnée, une annonce des jeux core de Games Workshop et un mot sur The Old World grâce à Warhammer Total War 3. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont verts, les Dark Angels descendent du Rock, les fils du lion nous arrive avec un tout nouveau codex, des cartes et un combat patrol, que l'on qualifiera de honnête. Bon, on aurait nettement préféré une boite nous proposant une ressortie de la vengeance noire, mais bon, on s'en contentera. Pas de lion en vue, mais des règles qui en imposent avec la Deathwing et le cercle intérieur. La physiologie transhumaine est pour tous chez les Dark Angels. A noter aussi, une Ravenwing qui zigzague entre la 5 plus 1 vue et la 4 plus 1 vue. Bref, que du bon pour les Dark Angels, pour le plus grand bonheur de leurs fans et ils sont nombreux. Kili Ravenwing dit Landspeeder, et plus exactement Stormspeeder. On nous annonce ici la sortie des très attendus et spectaculaires Stormspeeder. Les Forges de Mars nous proposent un kit pour 3 possibilités en option. On continue dans les annonces de sortie et on continue dans la douceur et la poésie avec des Eradicateurs Primaris. Un concentré de finesse de l'Imperium en armure Gravis. Ces Eradicateurs, on ne vous les présente plus, ce sont ceux qui étaient dans la boite Indomitus, avec en plus des options multi-kit. On note pêle-mêle, un multi-fuseur, un fusil fuseur et un fusil fuseur lourd. Un kit qui va, à n'en pas douter, éradiquer ses vers. Un peu plus de finesse maintenant, avec la sortie du Psycho Mancien. Le nouveau Cryptic Necron est de toute beauté et il vient compléter une gamme Necron qui s'étoffe de figurines de plus en plus magnifiques. A noter pour ceux que ça amuserait, le retour du système de jeu Milestrom of War pour 40k dans le White Dwarf numéro 461 avec une refonte des règles et un pack de missions. Pourquoi pas, après tout, entre amis, ça peut passer. Partons maintenant pour le monde merveilleux et cauchemardesque de Age of Sigmar. Janvier semble être le mois des FAQ et tels les rois mages, Games Workshop apporte son lot de modifications avec une FAQ couvrant de nombreuses factions d'AOS, mais aussi Broken Rims Morathi, pourtant sorti il y a peu de temps. Toujours dans l'univers d'AOS, passons à Underworld avec tout d'abord la sortie de la magnifique bande des Ravageurs de Kagra. Les Slave to Darkness sont représentés ici par trois figurines de Guerriers du Chaos et un sorcier charismatique. Ça donne envie, et même de les mettre sur des socles carrés. On poursuit dans Dyrshireism avec la présentation d'un orque sauvage qui va mettre la WAG dans Underworld. La sortie est prévue en mai 2021. Gageons que les fans des peaux vertes seront ravis. Passons maintenant à une des sorties Games Workshop les plus attendues avec la présentation pour Warhammer Quest des Ulfenwatch. C'est ici une milice de squelettes qui fait régner la terreur dans la ville maudite d'Ulfenkarn. Les guerriers squelettes et leur chef, le traître capitaine de la garde Alexander Algreen sont tout simplement superbes. Tellement old school, dynamiques et en même temps statiques du grand art. Vous l'avez compris chez 40 000 wargamer, on a adoré. Vivement la suite ! En attendant on peut noter que le site dédié à la cité maudite sur Warhammer Community est disponible en français. Ce qui est de bon augure pour la suite. On continue votre héros du wargame avec des news sur les jeux annexes, les futures sorties de Games Workshop. Commençons par iJobSigma Bladeborn, un petit jeu rapide et brutal qui verra s'affronter deux bandes rivales. Du déjà vu me direz-vous, je vous répondrai en effet. Un mix d'Underworld et de Warcry, c'est ici un jeu de plateau avec figurines qui est destiné à servir de porte d'entrée à l'univers d'AOS. Ce jeu semble clairement s'adresser aux joueurs casus, histoire de les attirer vers le hobby. Notons qu'il ne semble pas contenir de figurines exclusives. Dans la même veine nous est présenté Doomsday Countdown, un jeu en coopération à la Blackstone Fortress où vous incarnerez trois Space Marines assiégés par des cultistes dans une cité ruche. Si le scénario semble très alléchant, avec une narration que n'aurait pas renié Tim et Vincent, on parle bien ici d'un jeu de société avec des règles simples destinées à de jeunes joueurs. Pourtant cette boîte pourrait bien être intéressante car les figurines sont au nombre de 10 et avec notamment 7 cultistes. Un ready to play pour toute la famille. Pour finir avec cette annonce de boîte individuelle sous licence Games Workshop, voici Fireteam. On a ici un Killteam à sa plus simple expression, une arène, des Space Marine Intercessors d'assaut et des Necron. Ce jeu est annoncé comme un premier aperçu à Warhammer 40.000. Mais ces créateurs nous disent aussi que le gameplay passionnant pourrait plaire aux vétérans. A voir, cela ne nous semble pas évident à première vue. Pour finir ce JT du hobby, l'équipe du héros du Wargame ne pouvait pas passer à côté de l'annonce faite par Games Workshop et Sega avec la présentation du trailer de Warhammer Total War 3. Bien sûr c'est un jeu vidéo et nous on préfère pousser des pitous, mais ce qui est intéressant ici c'est que cela annonce le futur de Warhammer The Old World. En effet, on nous dit dans l'annonce que les développeurs du jeu vidéo ont travaillé en étroite collaboration avec le studio Games Workshop, mais surtout que le game design s'est fait sous la direction de Games Workshop. Donc que les factions et les designs du jeu annoncent les futures sorties de The Old World. De plus il est bien spécifié dans l'annonce de Warhammer Community que le studio de création de Games Workshop travaille d'arrache-pied sur Warhammer The Old World. C'est pas une bonne nouvelle ça ? Il est bien dit que les concepts du futur monde qui fut ont directement alimenté le développement de Warhammer Total War 3. Nous pouvons donc dire que outre les Kislévistes, les bretonniens et autres démons de tout poil, Warhammer The Old World devrait voir l'arrivée de l'Empire Dragon de Cathay. Oui monsieur, un serpent de mer vieux de plus de vingt ans qui devrait réjouir le cœur des hobbyistes passionnés que nous sommes. Et sur ce, on pose ça là et on vous laisse y réfléchir. Voilà ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'a rien.